Tu vas t'en donner, tu vas t'en donner tout On fait la chambre, on fait la chambre, on fait la chambre, chambre, chambre Et encore, encore Que tu reviendras Bon le premier atelier il est pas dur, on va juste vous réveiller un petit peu J'ai peur de quand même vous faire un peu avant d'aller passer, hein ? En fait on commence et on va faire ce qu'on appelle un éveil vocal Donc ça peut servir quand on utilise après la voix, etc. Donc pour tout ça, on commence par s'étirer On fait tous les tirements que vous voulez Comme le matin quand on se réveille Vous avez le droit de bailler Vous êtes tirés Quand vous êtes bien étirés On va venir avec les doigts, avec la puce des doigts On va tapoter un peu tout le visage On va vous prendre, passer sur les yeux Et maintenant on va bouger un petit peu les muscles du visage On se couvrez la bouche On ferme On ferme Alors maintenant on va faire le plus rapidement possible Jusqu'à ce que vous m'en prenez Et le claquement de l'ongle maintenant Et le claquement de l'ongle maintenant Parlez Parlez Vous n'avez qu'en suivi hein Ouf Alors je vous explique Vous allez mettre votre main sur votre ventre Vous allez expirer tout l'air de vos poumons Marat, tu ne peux pas expirer ? Et quand j'inspire, mon ventre va se gonfler C'est ce mouvement que vous devez faire quand vous devez respirer pour parler J'inspire Quand j'inspire, je bosse le ventre Et j'expire Donc je vide le ventre quand j'expire ? C'est ça C'est ça Je vide le ventre quand j'expire Et finalement quand vous expirez mieux Ça va aussi jouer sur votre émotion et votre stress Ce qui est bien parce que quand on est stressé Ça va justement maudisser notre parole, notre voix Et finalement ce qu'on va dire, on va peut-être bafouiller etc Donc vraiment, toujours penser que ça part du vent C'est comme un vase qu'on remplit Et on expire On enlève tout ce qui est mauvais On enlève le vide de vase Alors la première étape qu'on a fait tout à l'heure au sheet C'était se détendre un peu le visage Après on a s'entraîné avec la respiration Maintenant pour la mémorisation Et une fois que vous avez fait tout ça, il vous faut projeter votre voix Donc faire en sorte d'être entendu que vous soyez proche ou plutôt éloigné de votre interlocuteur Et maintenant on va faire une petite expérience J'ai besoin d'un volontaire, mais pas à ceux qui sont venus tout à l'heure Le but, c'est que je vais lui donner une phrase Elle va s'éloigner de vous Et on va voir si vous l'entendez cette phrase correctement Et puis au fur et à mesure, je vais lui donner des techniques Pour qu'elle apprenne à la prononcer le plus distinctement possible Et qu'elle apprenne à projeter sa voix C'est bien ça pour les contrôles 3, 2, 1 2, 1, 1, 1, 2 Vous l'avez ou pas ? Elle là ! Alors c'était quoi ? 2 pour 1, 1 pour tous Très bien ! Alors du coup, ce que j'ai montré à votre collègue C'est une technique de projection vocale C'est la même technique que vous utilisez quand vous parlez en principe à une personne qui est proche Pour vous faire bien entendre Quand vous parlez à quelqu'un qui est éloigné sur un terrain de foot par exemple Et même quand les chanteurs sur scène à l'opéra par exemple parlent Ils utilisent cette technique parce qu'ils n'ont pas de micro Donc ça consiste à utiliser l'air des poumons Et à le compresser de manière très rapide pour s'en servir pour projeter C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes surpris Vous avez ce mouvement respiratoire, faites le Voilà, là vous remplissez vos poumons très rapidement Et vous servir de cette force pulmonaire pour projeter votre message Voilà Ça a plus qu'on vous a montré avant Donc essayez Tous pour 1, allez-y 3, 2, 1 Tous pour 1, 1 pour tous Tu as la flamme, mais tu la démultiplies ta flamme Tu as doré ce que tu allais faire Ça y est, tu as ton idée, tu y vas à fond Comment tu t'exprimes ça ? L'histoire, c'est en fait Parce que quand vous parlez, vous n'engagez pas votre corps C'est-à-dire qu'il y a un truc Votre corps, il est un peu coupé de votre parole Parce que vous avez peur de vous tromper dans les mots Et là, j'ai vraiment envie que tu regardes les gens Tu vois, pour transmettre sa flamme Il faut vraiment garder les gens dans les yeux Tu vois, pour voir s'ils sont amis Etc Allez, c'est parti Il existe plein de métiers dans ce monde On déteste certains, mais on en apprécie d'autres Mais il y a un, écoutez-moi bien Un seul métier, auquel je pense On en a déjà tous pensé Mais vite abandonné pour X ou Y présent Et pourtant, c'est ce métier que je veux faire Alors, je me présente Je m'appelle Yannis Fanchi J'ai 15 ans Et je veux être médecin J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît Top ! Alors, regarde physiquement comment t'es Regarde Là, t'es comme ça C'est-à-dire que tu te bloques au niveau du... Tu vois là, le muscle là Hop là, tu dé... voilà Là, ça va bien Ok ? Parce que quand on est comme ça On peut... c'est compliqué de parler fort, tu vois ? Donc déjà, faut libérer... D'accord D'accord Et euh... Vas-y hein T'as vu ? Oh ! Oh ! N'aie pas peur Au théâtre, il faut aller au-delà du ridicule Parce que si on est ridicule On n'ose jamais rien faire Et c'est ça le problème Le problème où la solution c'est d'oser Enfin, si t'oses Peut-être que tu vas te planter Mais peut-être que tu vas faire un truc génial Donc faut se laisser, tu vois Oser, c'est... C'est se donner la possibilité Donc vas-y Oh là là Fais partir la voir D'accord Quelqu'un peut m'aider ? S'il vous plaît Bien J'ai perdu ma carte bleue Je peux même passer une petite somme si vous voulez Non ? Oui Tu vas t'en donner J'attends ton retour On fait la chambre 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 Et encore D'accord Que tu reviennes Oh mon amour On fait la chambre On fait la chambre On fait la chambre